Du 25 au 31 janvier 2022, en réponse aux instructions et recommandations formulées par le président de la République Mohamed Bazoum lors de sa visite le 17 janvier 2022 dans le département de Telia, visite qui a porté des messages relatifs à la sécurité, la santé et l'éducation. Ainsi, pour développer, élargir et porter très loin ce message, le président de la République, le député Mohamed Sardoun, en collaboration avec les autorités administratives et locales, a organisé une rencontre d'échange et forum qui a rassemblé l'ensemble de courses professionnelles du département de Telia, des rencontres marquées par des panels qui ont porté sur plusieurs thématiques, notamment la relance des dialogues sociales, la prévention de conflits intercommunautaires, conflits entre agrégateurs et éleveurs, en somme des rencontres et échanges qui ont pour finalité le retour définitif de la paix dans le département de Telia, confronté à des multiples crises. Du 25 au 31, nous avons entrepris une série de rencontres et d'échanges à Telia même pour transmettre le message du président de la République, chef de l'État, et de parler entre les fils du département, quel qu'en soit leur ethnie, et de considérer que le Niger ne peut pas tolérer des discriminations entre les différentes couches sociales qui sont dans le département. Ce forum doit permettre de relancer les dialogues entre les habitants de Telia, notamment les Touareg, les Arabes, les Peux, les Haoussa. Ainsi, au terme de ces différentes rencontres et échanges, c'est une véritable satisfaction pour le premier vice-président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Nous sommes satisfaits du résultat des différentes rencontres parce que, d'abord, il faut les noter, c'est une première pour échanger sur le message que le président de la République, chef de l'État, nous a laissé à Telia, celui de relancer les débats entre les populations, celui de prévenir tout conflit intercommunautaire, communautaire, qu'il soit d'ordre ethniciste ou entre agriculteurs et élevés. Donc, le président de la République nous a laissé ce message et je pense qu'il a été entendu et ça a réconforté toutes les couches sociales à Telia. Il est à noter, au cours de ces différentes rencontres et échanges, les éléments du département de Telia ont, pendant trois jours, organisé la lecture collective de son Coran pour que Dieu, le Tout-Puissant, bénisse et protège le Niger et son peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada